et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de drone théorie sur la sous-catégorie A2 de la réglementation drone européenne alors vous avez pu peut-être le voir mais sur un certain nombre de réseaux sociaux il a été mentionné pourquoi ou pas passer l'examen, le futur examen théorique dans la future réglementation européenne l'examen théorique qui sera nécessaire pour évoluer en catégorie A2 ou dans la catégorie spécifique pour le STS-01 ou STS-02 alors ici je vais tout simplement encore une fois sur la réglementation européenne et les différents documents publiés par le HASA l'autorité européenne de l'aviation civile ou en tout cas européenne l'équivalent de la DGAC au niveau européen alors vous tapez comme d'habitude Easy Access World Drone vous avez le premier résultat et à partir de là vous avez en traduisant en français bien entendu les différentes règles de drone européenne alors la catégorie A2 la catégorie Open A2 de l'argumentation drone européenne à quoi ça sert ? ça permet de voler à proximité des personnes en tout cas à 30 mètres des personnes et si vous avez un mode faible vitesse vous pouvez vous rapprocher à 5 mètres le drone utilisé doit être un drone de classe C2 on va aller voir après les différents poids et différentes exigences pour cette classe de drone et comme on vient l'indiqué en termes de distance vous pouvez, vous l'avez toujours pareil avec la règle du 1 pour 1 donc reporter la distance par rapport aux personnes par rapport à la hauteur de vol avec comme minimum 30 mètres si vous avez un drone classique et 5 mètres si vous avez un drone avec un mode faible vitesse comme je l'indiquais dans l'introduction de cette vidéo pour pouvoir voler sous catégorie Open A2 donc vous devez avoir comme d'habitude la petite formation en ligne à valider en ligne mais également pour compléter le théorique que vous passez directement en ligne un théorique qui est à passer au sein de l'autorité compétente qui délivre le certificat de compétence de pilote à distance alors sachez que pour la France ce sera la Direction Générale de l'Aviation Civile c'est la DGAC qui vous fera passer cet examen comme on peut le voir ici examen théorique supplémentaire fourni par l'autorité compétente ou par une entité reconnue par l'autorité compétente donc comme d'habitude à mon avis il y a 99,9% que ce soit la DGAC en France qui vous fasse passer cet examen théorique pour la sous catégorie Open A2 concernant la formation pratique donc là il y a une possibilité comme ça l'indiquait d'auto-formation pratique avec les différents thèmes et les différentes compétences pratiques à obtenir donc qui sont décrites ici voilà il y en a un certain nombre donc la connaissance théorique supplémentaire c'est l'examen que je viens d'évoquer hop donc on l'a dit la catégorie A2 ça permet de faire évoluer des drones de classe C2 et les classes C2 qu'est-ce que c'est ? toujours pareil je suis sur le site de l'Europe enfin sur le site de l'OASA donc là on est sur les caractéristiques d'un drone C2 le drone C2 doit avoir une masse inférieure à 4 kg charge utile comprise donc en termes de vol bien entendu on peut monter à 120 mètres et pour donner un peu la limite basse de la catégorie enfin de la classe C2 on peut regarder en fait quelle est la limite pour la classe C1 et pour la classe C1 on peut voir que c'est inférieur à 900 grammes on peut donc conclure que les drones utilisés en étiquette C2 seront d'une masse comprise entre 900 grammes et 4 kg alors sur le marché aujourd'hui qu'est-ce que vous avez comme drone qui est un peu on va dire à la limite de cette catégorie A2 donc si on regarde ici pour le Mavic 3 Enterprise je suis sur le site de DJI simplement quel est le poids en fait du drone Mavic 3 Enterprise pour le T il est à 920 grammes et après on peut avoir des poids au décollage jusque 1050 grammes selon si vous mettez enfin si vous si vous avez un accessoire sur le drone comme des lampes pour les Mavic 3 Enterprise ou d'autres accessoires Enterprise de DJI donc là pour le coup Mavic 3 Enterprise catégorie A2 et possiblement ce n'est pas encore le cas aujourd'hui je le répète je fais cette vidéo le 6 juillet pardon 2023 à l'heure actuelle le Mavic 3 Enterprise n'est pas étiquette C2 je ne doute pas qu'il y soit un jour et dans un futur très proche voilà Mavic 3 Pro pareil si on regarde le poids on est ici à 963 grammes et pour le 3 classique on va dire 3 pro classique on est à 958 grammes une nouvelle fois si ce drone est dans la catégorie est étiqueté pardon C2 il sera il sera dans la catégorie C2 je suis arrivé le dernier le Mavic 3 classique donc le Mavic 3 classique lui contrairement à ses deux grands frères du coup il a été fait de telle manière à pouvoir être en dessous de cette barrière des 900 grammes donc là on peut voir un Mavic 3 classique que ce soit le classique ou le ciné à chaque fois donc il est à la limite de la limite je pense que voilà il a été fait un peu exprès pour ça mais il passe en tout cas en dessous des 900 grammes et il pourra être étiqueté C1 encore une fois aujourd'hui le 6 juillet 2023 il ne l'est pas mais je ne doute pas encore une fois qu'il le sera alors concernant l'utilisation de drones en catégorie A2 open A2 comme vous pouvez le voir ce n'est pas indiqué si on peut voler en ville ou pas en ville il y a juste la notion en fait de distance vis-à-vis des personnes qui est à respecter mais en tout cas sur le site de l'Europe il n'y a pas de prescription particulière sur le fait de ne pas voler en ville et d'ailleurs a priori ce qui se dit en tout cas sur les réseaux sociaux c'est que possiblement la DGAC va faire évoluer son guide catégorie ouverte catégorie open pour pouvoir peut-être donner la possibilité aux exploitants en catégorie open de voler en ville en respectant bien entendu toutes les prérogatives des sous-catégories A1 A2 A3 alors pour préparer cet examen à la sous-catégorie A2 vous avez la possibilité de le préparer sur Drone Theory sur Drone Theory comme je vous le dis souvent vous avez donc accès à différents types de supports comme de l'e-learning vidéo mais également et surtout à la plateforme de révision et cette plateforme de révision va comprendre un accès spécial pour le passage à la réglementation drone européenne et avec du coup un module attitré vous pouvez on va tester quelques questions là aujourd'hui vous avez un peu moins de 100 questions sur l'ensemble c'est environ 33 33 33 et vous allez avoir encore une quatrième ici une quatrième formation d'environ 30 questions pour monter à 120 questions voilà donc pour le coup étant donné qu'il n'a pas aujourd'hui d'examen sur la catégorie A2 là j'ai dû créer à 100% les 100 et quelques questions et je vais encore en créer pour arriver à 120 questions on va essayer tout de suite alors on commence avec cette question à quelle distance suis-je autorisé à faire voler un US dans la catégorie Open la distance préconisée dans le manuel d'utilisation fournie avec US à une distance maximale de 200 mètres de ma position aussi loin que je peux voir l'US à une distance où je peux voir clairement et piloter l'US tout en étant capable de surveiller l'espace aérien alors en Open en termes de distance vous n'avez pas forcément de distance mais effectivement vous devez toujours voir votre drone savoir la position dans quel sens vous êtes et surveiller l'espace aérien donc là on peut retrouver l'ensemble de ces règles si on regarde avant dans toujours pareil le Easy Access Walls disposition générale l'antiterrain donc c'est qu'on peut le voir toujours à vue le pilote à distance doit s'assurer qu'il maintient l'aéronef sans pilote à une distance inférieure de 120 mètres de haut du relief et l'image ci-dessous montre comment la hauteur maximale de l'appareil peut atteindre des changes en fonction de la topographie du terrain donc là c'est bien comme finalement la réglementation française aujourd'hui on parvient de 120 mètres de hauteur donc ça suit bien le relief en outre lorsque l'état membre a défini une zone géographique avec une hauteur maximale inférieure la pilote à distance doit s'assurer que l'appareil est toujours conforme aux exigences de la zone géographique donc ça vibre en fonction artificielle etc donc là on parle toujours en fait de hauteur et du coup c'est bien marqué dans le guide ce serait plus facile pour moi de vous retrouver dans le guide mais on parle pas comme c'est indiqué de distance en tout cas horizontale mais quoi qu'il en soit vous devez toujours piloter à vue et ça c'était marqué voilà hop deuxième question en sous le survol de personnes non impliquées est-il autorisé en catégorie ouverte oui en sous catégorie A1 avec un drone de classe C0 ou un drone de moins de 250 grammes et volant à une vitesse inférieure de 19 mètres par seconde non il faut exploiter en catégorie spécifique non survoler des personnes non impliquées est toujours interdit oui mais seulement lors d'exploitation dans les sous catégories A1 et A2 alors le survol de personnes en catégorie ouverte effectivement c'est autorisé mais en limitant les risques c'est à dire avec un drone qui est très léger qui est soit de classe C0 ou d'une masse inférieure à 250 grammes donc qu'est-ce que c'est un drone de classe C0 c'est celui-ci donc classe C0 il doit avoir une masse au décollage inférieure à 250 grammes avoir une vitesse maximale en vol en palis de 19 mètres par seconde et bien entendu comme d'habitude vous devez limiter son exploitation sa hauteur à 120 mètres et du coup là vous êtes en catégorie en open A1 dans l'exploitation alors que nous dit l'open A1 voilà ici donc c'est l'UAS open 020 pour les aéronefs sans équipage à bord distance effectuer un aéronef voilà être effectué avec un aéronef sans équipage à bord de masse y compris la charge utile inférieure à 250 grammes et une vitesse de moins de 19 mètres par seconde dans le cas d'un appareil de construction privé alors ça veut dire que si vous n'avez pas aujourd'hui de drone en classe C0 il n'y en a aucun d'ailleurs c'est pas grave parce que du coup le Mavic mini 2 ou 3 fait moins de 250 grammes il fait 249 grammes donc ce n'est pas grave s'il n'a pas l'étiquetage C0 vous pouvez malgré tout l'utiliser en sous-catégorie A1 et nous pouvons voir qu'en termes de distance en termes de distance en sous-catégorie A1 en principe l'arrêt interdisant le survol de ralphson de personnes il est possible de survoler des personnes isolées mais il existe une distinction entre les US de classe C1 et de classe C0 ou les US de construction privée avec une masse inférieure à 250 grammes pour les classes C1 avant de commencer l'exploitation le pilote à distance devra évoluer la zone qu'aucune personne impliquée ne soit survolée ok de possibilité en cas de survol bien entendu le pilote à distance devrait réduire la durée de survol par exemple en pilotant l'appareil de manière à ce que la distance entre l'appareil et les personnes impliquées augmente ou en positionnant l'appareil au dessus d'un endroit où il n'y a personne non impliquée et voilà là ce que je cherchais comme information il est admis que les appareils de classe C0 ou appareils de construction privée dont la masse est inférieure à 250 grammes peuvent survoler des personnes non impliquées cependant cela devrait être évité dans la mesure du possible et lorsque cela est inévitable une extrême prudence devra être utilisée donc comme quoi c'est possible voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je vous invite très fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait cela permet de soutenir en tout cas ma chaîne et de lui donner un peu plus de visibilité sur les réseaux je vous en remercie et je vous dis à bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous